RTL Matin, Yves Calvi 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron. Bonjour Benjamin Griveaux, merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. On rappelle que vous êtes un ancien Strauss-Kagnon, vous faites partie de l'aventure Macron depuis le premier jour et en effet vous êtes son porte-parole aujourd'hui. Porte-parole du candidat qui pour 52% des Français a plutôt raté son début de campagne, son d'Ajaris Interactive pour RMC. Vous pensez toujours que c'est le petit milieu parisien qui a des états d'âme ? Écoutez, il a le lendemain du premier tour de l'élection passé une partie importante de sa journée à contacter le chef d'État européen qui seront demain les voisins, enfin en tout cas les partenaires de la France. Il s'est rendu auprès de la communauté arménienne dont j'ai entendu dire hier qu'il n'était pas au milieu des Français. Les gens participant à cette communauté et à ce rassemblement apprécieront. Il était hier à l'hôpital de Garche, hier matin à l'hommage national rendu aux policiers décédés et assassinés jeudi soir dernier. Aujourd'hui il part à Amiens. J'entends le procès qui est fait en permanence. Vous ne reconnaissez aucun impair ? Non, la rotonde est parfaitement assumée. Il l'a dit hier. Quand vous avez lancé un mouvement politique à partir de rien, il y a un an, que vous invitez les 150 salariés de ce mouvement et qu'il y a une dizaine de personnalités présentes et que vous partagez ce moment de convivialité après un an, eh bien, nous ne regrettons pas ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui s'est passé dimanche. C'est François Hollande qui a semblé donner cette petite leçon politique à son ancien ministre. Remarque bienvenue au superflu. Écoutez, très franchement, il a parfaitement pris conscience de ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de gravité dans la journée de lundi. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de gravité, je crois, vous l'avez vu, dans l'intervention qu'il a faite hier soir. Mais ça vous dit que le président fasse ce type de rappel ? Non, vous savez, on n'est pas dans le commentaire, on est dans la campagne. Mais quand il a répondu aux critiques hier sur France 2 en substance, c'est quand même pas moi qui ai fait monter le Front National. Alors, cessez, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, de me critiquer. Il visait aussi, François Hollande ? Écoutez, en tout cas, le système politique des 30 dernières années, on a un Front National qui, aujourd'hui, est second. Et dont je rappelle qu'on nous avait annoncé depuis deux ans qu'il serait en tête du premier tour. S'il y a une personnalité qui a fait mentir cela, c'est Emmanuel Macron. L'enjeu, je cite aussi le président ce matin dans Libération, ce n'est pas qui va être président, l'enjeu, c'est de mettre Marine Le Pen le plus bas possible. Fin de citation. Il a raison à ce titre-là ? L'enjeu, c'est de convaincre le plus de Français possible. Si on continue à faire des campagnes contre, comme on l'a fait depuis 30 ans, on a une Marine Le Pen qui fait 21% des voix au premier tour des élections présidentielles. Nous, on a fait une campagne positive depuis le début. Ce que les deux grands partis n'ont pas compris. Et c'est pour cela que, à eux deux, ils réunissent un quart des suffrages seulement. C'est qu'à force de mener des campagnes contre et de se contenter d'une alternance confortable sans porter un projet politique nouveau qui réponde aux questions des Français, ce sont les extrêmes qui gagnent à ce jeu-là. Donc, nous les laissons dans ce jeu-là. Mais vous savez parfaitement que l'histoire récente a montré qu'il y a des images, il y a des symboles qui ont la vie dure, qui peuvent marquer au fer rouge un élu imprudent. Vous avez conscience de cela ? Écoutez, on a conscience de ça. Mais enfin, la mise en scène de Marine Le Pen qui va fêter sa victoire à Hénin-Beaumont quand son siège de campagne est dans le très luxueux 8e arrondissement de Paris où nous nous trouvons en ce moment. Ce, c'est de la mise en scène. C'est de l'instrumentalisation. Vous savez, les Français ne sont pas idiots. Ils regardent le projet et ils ne se contentent pas des petites hoquets médiatiques du moment. Il faut retrouver un peu le temps long et ne pas céder à la frénésie ni à la dictature de l'urgence. Emmanuel Macron n'a pas donné d'argument précisément à Marine Le Pen qui se présente comme la candidate du peuple face au candidat de l'oligarchie et de l'élite. Écoutez, elle est le candidat de l'oligarchie de la famille Le Pen. Vous avez un Le Pen candidat depuis 30 ans à l'élection présidentielle probablement pour les 25 prochaines années. On a eu le père, la fille puis probablement la nièce. Elle est l'héritière, l'incarnation de l'héritage en politique. Et il n'y a pas qu'elle. Vous prenez les cadres du Front National. Aucun n'a jamais travaillé. Marine Le Pen a été vaguement deux ans avocate. Marion Maréchal Le Pen n'a jamais travaillé. Nicolas Ben n'a jamais travaillé. Florian Philippot n'a jamais travaillé. Très franchement, David Rachid n'a jamais travaillé. Ce sont des gens qui prétendent parler au nom du peuple, parler du travail, être se présenter comme les tenants de l'emploi. Ils n'ont même jamais passé un entretien d'embauche de leur vie. Sont-ils crédibles ? Emmanuel Macron, lui, en tout cas, entre dans le vif du sujet aujourd'hui quand même avec un stop à Amiens, à Ville Natale, avant son meeting d'Arras. Il va recevoir à la chambre syndicale une intersyndicale, dans la chambre des métiers, pardon, dans une intersyndicale de l'entreprise Whirlpool, promise à la fermeture, le site d'Amiens. D'abord, pourquoi ne pas aller sur le site directement ? Parce que la direction de l'entreprise ne l'a pas souhaité. D'accord. Tout simplement. Donc, quand la direction de l'entreprise ne vous ouvre pas ses portes, vous recevez l'intersyndicale dans un lieu différent. Vous savez qu'il y a deux sujets. Des démarches ont été engagées pour trouver un repreneur. Elles aboutiront normalement à l'ensemble des manifestations d'intérêt qui devraient être déposées début juin. Et donc, il est encore trop tôt pour voir s'il y en a qui permettront une reprise. Il y a les Whirlpool, mais il y a également l'entreprise Prisma qu'il ne faut pas oublier. Il y a les 295 salariés du site Whirlpool et les 56 salariés du site Prisma qui y a des sous-traitants et qui est compris dans ce travail de trouver un repreneur. Et puis ensuite, il y a le plan de sauvegarde de l'emploi avec là une fin des négociations qui devront intervenir à la fin du mois de mai. Mais il y a des demandes qui n'ont pas encore été entendues manifestement par la direction. Donc, c'est aux organisations syndicales d'engager ces discussions. L'objectif d'Emmanuel Macron en ce qui concerne Whirlpool, c'est de tout faire pour que le site ne ferme pas. La même promesse que Marine Le Pen, Whirlpool Amiens ne fermera pas. J'en prends l'engagement, elle l'a dit. Vous savez, quand une entreprise a décidé de quitter un territoire, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Le rôle des politiques, et notamment sur ce sujet-là, c'est d'essayer d'accompagner le plus efficacement possible. Et vous avez des mécanismes qui ont été mis en place, politiques nationales, mais aussi les collectivités locales. Et la région a un rôle important à jouer dans ce type de dossier sur de la restructuration industrielle. D'abord, en aidant à trouver un repreneur, en l'identifiant, en travaillant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, mais aussi en faisant de la formation professionnelle l'un des axes fondamentaux de sa campagne. Parce que vous pouvez prétendre comme Marine Le Pen que d'un revers de main, vous allez... C'est de la démagogie ? Évidemment que c'est de la démagogie. Enfin, qui peut penser sérieusement aujourd'hui que parce qu'on est en campagne, parce qu'on va faire des effets d'estrade et dire que nous, Président, on interdira les licenciements et que les entreprises resteront et que vaille, que vaille. Personne n'y croit. Les salariés en premier, ce sont les salariés qu'elle trompe Marine Le Pen en leur faisant croire cela. Dans le programme économique d'Emmanuel Macron, il y a la réforme de la taxe d'habitation, suppression pour 80% aujourd'hui de ceux qui la payent. une réforme qui en fait sera progressive et n'interviendra qu'à partir de 2018. Pourquoi ? Alors simplement parce qu'on ne fait pas collectif budgétaire cette année et donc vous savez que le budget a été voté pour l'année complète et qui intervient de manière progressive sur deux ans et demi. 80% des Français ne paieront plus la taxe d'habitation qui est la taxe la plus injuste. Quand vous vivez à Paris-Centre dans le même nombre de mètres carrés qu'à Argenteuil, votre taxe d'habitation elle est trois fois supérieure à Argenteuil alors que sans doute vos revenus ne sont pas trois fois supérieurs si vous habitez à Argenteuil plutôt qu'à Paris-Centre. Pour être précis le coup près ne tombera pas d'un coup ce sera donc progressif progressivement les Français 2018, 2019, 2020 80% des Français ne paieront plus la taxe d'habitation. Il n'y a d'ailleurs pas de baisse de fiscalité la première année d'un possible quinquennat d'Emmanuel Macron c'est pour faire plaisir à Bruxelles ? Non, ce n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles c'est simplement pour respecter l'engagement qu'il a pris de ne pas repasser au-dessus de la barre des 3% de déficit. C'est en étant aussi exemplaire sur la gestion des données publiques du pays que nous arriverons à convaincre nos partenaires européens parce que Mme Le Pen nous explique qu'elle va aller négocier avec Bruxelles mais que va-t-elle négocier ? Vous savez une négociation il faut être deux il faut arriver en force à une négociation si vous n'êtes pas exemplaire les autres pays européens n'ont pas de raison de faire de cadeau à la France chacun des Français intérêts c'est bien normal dans cet ensemble-là D'abord rentrer dans les clous de Bruxelles pour ensuite être crédible notamment aux yeux d'Angela Merkel Vous savez c'est les clous de Bruxelles mais pas uniquement augmenter la dette en permanence c'est la laisser payer à nos enfants La hausse de la CSG ce sera tout de suite en revanche La hausse de la CSG ce sera tout de suite Plus 1,7% et Jean Pizani Ferry qui est l'économiste d'Emmanuel Macron a reconnu que 60% des retraités seront les grands perdants de cette hausse de la CSG Vous assumez ? Alors la CSG augmentera d'1,7% pour 60% des retraités pour 40% des retraités donc les plus petites retraites ne la paieront pas mais j'aimerais qu'on dise quand même un mot Ce sera tout de suite Ce sera évidemment dans le projet de loi de finances présenté à l'automne mais ce que j'aimerais souligner pour nos auditeurs qui comprennent bien la taxe à l'import de 3% de Mme Le Pen c'est une TVA à 23% pour tout le monde parce que lorsque vous allez avoir des produits importés et je mets au défi quiconque de trouver dans son quotidien des produits qui n'ont pas à minima été fabriqués à l'étranger ou avec des éléments qui participent comme par exemple l'automobile et bien vous allez avoir une TVA à 23% elle ne le dit pas et c'est ça La hausse de la TVA elle n'est pas forcément entièrement répercutée la CSG ce sera tout de suite La hausse de la TVA elle est totalement répercutée quand vous mettez 3% de taxes à l'import et que vous avez une TVA à 20 20 plus 3 ça fait 23 Juste un petit mot quand même pour être précis les Français qui paient plus de CSG la première année et qui ne voient pas leur taxe d'habitation baisser tout de suite puisque vous avez dit c'est étalé sur 4 ans eux ils seront doublement perdants Les Français auront également la suppression des cotisations salariales pour la part chômage et la part santé tous les travailleurs français bénéficieront de cette suppression là puisque vous le savez la hausse de la CSG s'explique simplement aussi par la suppression de ces cotisations donc c'est un transfert Donc vous le reconnaissez en tout cas Un petit mot Non je reconnais que c'est un transfert C'est une vraie différence Un petit mot sur un débat qui va être sans doute très présent notamment la semaine prochaine le 3 mai c'est le rapport d'Emmanuel Macron à La Nation C'est vrai que Marine Le Pen lui reproche d'être ambigu sur ce sujet elle l'a encore dit hier sur TF1 il est notamment entre les mains de l'UOIF Or l'UOIF a apporté hier un soutien massif à Emmanuel Macron en appelant à voter pour lui pour faire barrage au FN C'est un parti enfin une représentation qui est proche des frères musulmans c'est un soutien important ou embarrassant L'UOIF est une organisation qui regroupe environ 10% des mosquées françaises qui ont une tendance très traditionnaliste et très conservatrice Est-ce que c'est notre conception d'un islam moderne ? La réponse est très clairement non ça n'est pas la conception d'un islam moderne Est-ce que vous pourriez refuser clairement ce soutien ? Est-ce que l'UOIF a participé d'une quelconque manière à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron ? La réponse est non Madame Le Pen joue sur les peurs En revanche moi j'aimerais qu'elle nous explique joue sur les peurs et j'aimerais qu'elle nous explique quelque chose Mais est-ce que vous acceptez le soutien ? Nadine Morano dit à Macron attention On ne va pas baïonner les gens qui soutiennent Moi j'aimerais que Marine Le Pen s'explique elle sur Kamel Béchic qui est très proche de l'UOIF et qui a été invitée par le collectif FN Banlieue Patriote à débattre Kamel Béchic Donc j'aimerais qu'elle s'explique puisqu'elle donne des leçons à tout le monde L'UOIF n'a jamais participé et nous ne l'avons jamais reçu au siège de campagne C'est la réponse du berger à la bergère de Mohamed Saou Mohamed Saou a été mis en retrait du mouvement et le comité d'éthique a été saisi J'attends les explications de Madame Le Pen sur Banlieue Patriote C'est lancé Kamel Béchic Voilà la réponse attendue par Benjamin Griveaux porte-parole d'Emmanuel Macron qui était ce matin sur RTL Merci à vous Merci à vous Force de mener des campagnes contre ce sont les extrêmes qui en profitent vient de nous dire Benjamin Griveaux Comment le Front National osse-t-il par les travails alors que la plupart de ces cas n'ont jamais travaillé et enfin concernant Amiens c'est l'entreprise Whirlpool qui n'a pas souhaité recevoir le candidat d'En Marche Voilà un certain nombre des précisions apportées par Benjamin Griveaux L'ensemble de cet entretien bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr